Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel maquillage pour sortir entre amis. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment se maquiller quand ils sortent avec des amis ou en famille ou n'importe avec qui. Moi je me suis dit pourquoi pas vous donner mon idée comment je me maquillerais quand je sors avec des amis. Donc c'est vraiment très très simple, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Voilà, donc c'est une palette, c'est la palette de chez Wish que j'aime et ces couleurs là on peut vraiment les trouver partout. Si vous aimez bien les couleurs prune et nude, c'est bon, vous avez ça dans toutes les palettes pratiquement. A part les palettes où il y a plus de marron et de gris, là vous trouverez moins pour la couleur prune mais vous verrez c'est quand même aussi simple. Vous n'êtes pas obligé de porter les mêmes couleurs, vous pouvez porter les mêmes, et d'autres couleurs pardon, mais avec la même technique si vous voulez. Donc voilà et je suis désolée si je n'ai pas mis de vidéo mardi, je me suis trompée dans les jours, je ne sais pas ce que j'ai foutu dans ma tête. Mais bon, comme il n'y en a pas eu mardi, il y en aura samedi. Comme ça voilà, je rattrape le jour que je n'ai pas mis mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis. Enfin bon bref, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. C'est mes techniques à moi, pratiquement tout le monde ont ces techniques. Mais si vous voulez vraiment un maquillage de dingue, un maquillage vraiment professionnel, je vous dirais d'aller voir d'autres chaînes françaises ou même américaines. Moi c'est vraiment un maquillage que tout le monde peut faire, que tout le monde a. Les produits, tout le monde peut avoir, tout le monde en peut en trouver partout. Ce n'est pas des produits vraiment où ce n'est pas du MAC ou des produits extrêmement chers. Ça, non. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez ce genre de tutoriel maquillage et si vous en voulez d'autres. Si vous avez des tutoriels maquillage que vous voulez voir, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, j'essaierai de le faire à votre goût. Donc voilà, sur ce je vous dis à demain et je vous laisse avec le tuto. Donc je commence à appliquer ma bébé crème de chez Maybelline en teinte médium. J'en mets légèrement et ça unifie et hydrate assez pour la journée, pour un teint naturel. Pour les filles qui veulent vraiment un teint naturel, c'est ce qu'il faut. Parce que franchement ça suffit très bien pour la journée, pas la peine de mettre tout ce qu'il faut en fond de teint et tout ça. Franchement, cette bébé crème elle est au top. Ensuite, j'applique mon anti-cerne de chez Bis en teinte sainte beige que j'applique sur les cernes. Donc j'en mets deux fois et je tapote avec le doigt. Et ça suffit largement. Cet anti-cerne, franchement, il est au top. Pour moi, il cache vraiment très très bien les cernes. Il est vraiment super bien. Ensuite, j'applique cette fameuse poudre que vous connaissez sans doute par cœur. Donc c'est une poudre compacte de chez Béranger en beige clair. Ensuite, je prends une palette pour visage de chez Yves Rocher qui contient deux bronzers, une poudre et un blush. Donc je prends le bronzer le plus foncé. Et ensuite, je prends le blush. Le seul blush qu'il peut y avoir sur cette palette. Et franchement, cette palette, elle est super bien pour mettre dans le sac pour faire des petites retouches. Elle est vraiment super, super bien. Donc j'en prends avec un petit pinceau angle que je mets dans le creux de la joue, sur les tempes et juste à côté du menton. Ensuite, j'applique le blush. Et bien sûr, il faut estomper. Ensuite, pour les yeux, j'applique une base à paupières de chez ELF. Et le temps que ça sèche, je passe aux sourcils et je prends une petite palette de chez ELF. Donc je prends cette couleur-là qui est la teinte de mes sourcils. Donc je brosse mes sourcils. Après, je les remplis et je passe un goupillon pour enlever l'excédent de matière que j'ai dans les sourcils. Ensuite, quand ça s'est séché, je prends cette couleur-là qui est un peu nude que je mets sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat, comme vous pouvez le voir. Donc j'en mets vraiment sur toute la paupière mobile et j'en mets même deux fois pour que ça soit assez clair, que ça se voie bien. Après, je prends une couleur prune que j'applique toujours avec le même pinceau en coin externe de l'œil. Donc cette couleur-là, elle est vraiment magnifique, je trouve. Pour le printemps, pour sortir entre amis, je trouve qu'elle est vraiment super, super bien. Donc voilà, je fais un arc de cercle que je mets jusqu'au coin interne de l'œil donc à partir du coin externe jusqu'au coin interne et j'en mets suffisamment pour que la couleur se voie assez bien. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je viens estomper tout ça. S'il faut en rajouter la couleur, on en rajoute. Mais pour moi, c'était assez suffisant. Ensuite, j'ai réappliqué la première couleur à la paupière mobile et dans le coin interne pour illuminer l'œil. Ensuite, j'ai pris la couleur prune comme vous pouvez le voir et je l'ai appliqué en ras de cils inférieur et j'ai estompé avec mon doigt. Ensuite, j'ai repris la première couleur pour mettre sous la carte sourcilière pour illuminer l'œil. Ensuite, on prend un recours de cils et j'ai pris le mascara de chez ELF donc il y a un côté waterproof et un côté normal donc moi, j'ai pris le côté normal. Et ce mascara est vraiment génial pour avoir des cils naturels. Franchement, il fait vraiment des cils naturels. Au début, je ne les mets pas et franchement, maintenant, je l'adore parce que ça fait vraiment des cils naturels. Ça n'avait pas de paquet, rien du tout. Rien de tout ça. Franchement, il est vraiment au top. Donc voilà ce que ça donne à la fin donc c'est vraiment pour un maquillage vraiment de tous les jours printanier pour sortir avec des amis pour être bien même si on n'a pas très envie de se maquiller voilà il n'y a pas beaucoup de choses à faire franchement, c'est vraiment très très simple à la portée de tout le monde ces couleurs-là vous pouvez vraiment les trouver partout. Ensuite, pour les lèvres j'applique j'applique pardon un gloss effet mouillé donc la teinte Piche Piche si vous préférez et franchement ce gloss est vraiment super bien pour vraiment faire un maquillage de A à Z naturel voilà c'est ce qu'il faut il ne faut pas appliquer non plus un rouge à lèvres vraiment très très flash ou rouge ou n'importe quoi un gloss suffit amplement voilà franchement c'est vraiment suffisant juste pour ça voilà dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez d'autres maquillages de ce genre dites-le moi dans les commentaires ou alors sinon mettez un pouce vers le haut et j'en ferai vraiment avec plaisir voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu salut Abonnez-vous ! Abonnez-vous !